Alors qu'ils étaient 100 000 en 1900, les guépards ne sont plus qu'une poignée aujourd'hui. Une réduction ultra rapide du nombre d'individus qui a plusieurs causes, explique Gilles Emmanuel. Il est fondateur de l'Organisation Mondiale pour la Protection de l'Environnement. C'est l'homme qui est responsable de la disparition des guépards. C'est lié à un problème d'habitat au travers de la déforestation et puis tout simplement parce que sa peau est très recherchée, même aujourd'hui. Et il y a une conséquence génétique, celle-ci liée à ces disparitions, c'est la reproduction du guépard qui est affectée. En deçà d'un certain nombre, il y a une augmentation de la mortalité. En Iran, on est en dessous des 50 guépards et on a forcément à un moment donné des problèmes de causalité. Depuis plusieurs années, il y a des associations qui font des inséminations pour éviter justement ces problématiques. Plus l'espèce est rare, plus elle devient rare. Le guépard est donc placé sur la liste rouge des espèces vulnérables, mais ça ne suffit pas pour Gilles Emmanuel. Il faut maintenant prendre le problème à bras-le-corps. Il faut imaginer des solutions beaucoup plus performantes au travers peut-être de réserves super protégées. C'est un petit peu les idées de l'association. Arriver à avoir des animaux quasiment semi-sauvages. L'idée en fait, c'est de protéger ces animaux comme si c'était de l'or. En France, la problématique est bien comprise. Une vingtaine de zoos et de parcs abritent déjà des guépards. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !